Erev Tov, Shabbat Shalom, B'Sham Hachem, Naseh V'Natsliyar. Et d'Afka ce soir, plus que jamais, il faut le dire, puisque je crois qu'on a un chour à thème ce soir, qui nous a été demandé. Alors, juste une minute, qu'est-ce que c'est dans la liste, où est-ce qu'on en est ? Voilà, on y est. Comment faire du zikou Yarabim avec humilité et quelles sont les conditions, chour demandées par Déborah Tovi, pour la réussite matérielle et spirituelle de ses enfants, de ses belles-filles, B'Sham Hachem, et de toute sa famille. Ainsi que Rony, Asher, Nissim, Ben Dvora, Liron, Léa, Ben Dvora, Yaakov, Lévi, Ben Dvora, Aaron, Israël, Ben Dvora, Elana, Rachel, Ben Dvora, Eve, Léa, Ben Dvora, Gabriel, Elisheva, Ben Dvora, K'akadosh, B'alchou, les guides sur le bon chemin de la Torah, de Misele, Thomas, Sim, Tovim, avec une longue vie, B'Sham Hachem, rempli de lumière et de joie. B'alchou, B'alchou, avec sa permission, il reçoit que d'abord et avant tout le mérite de notre étude, Yalela, les sroutes, pour un sujet qui est très 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 d'actualité aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est l'explosion de tout de bien et du n'importe quoi. Alors j'aimerais commencer ce chiour d'abord, avec sa permission, en plan l'âme d'une personne qui nous a quitté, que j'aimais particulièrement, je ne sais pas le mérite de connaître de visu, mais j'ai parlé avec lui plusieurs fois au téléphone, c'est Avra Ben Phibbi, Alava Shalom, Siboni, qui nous a quitté, puis aussi ce matin, Chayal, Meotrachouv, Shalak, Lebet Olamo, Alava Shalom, et puis bien sûr tous nos otages, à qui on pense tous les jours, on prie pour eux. Kolomda Torah, que Dieu les bénisse, Moshe Chaï, Ayakar, Shem Vrech, Otra, Tatzler, Tarviyar, B'tie Gadol, Batora. Pour un sujet que nous a demandé, donc, le Zikoui Arabim. Alors qu'est-ce que c'est le Zikoui Arabim ? Marana Rabovadiyah Yosef avait l'habitude de dire à chaque fois, au nom du Zohar Akadosh, qu'il n'existe pas un plus grand mérite pour un juif que le Zikoui Arabim. Qu'est-ce que veut dire le mot Zikoui Arabim ? Donner du mérite aux autres de s'approcher vers la Torah. Alors d'un côté, c'est un peu Heref Pifiol Béadam, et on va étudier un sujet très important, parce qu'elle demande comment servir le Zikoui Arabim avec humilité, quelles sont les conditions ? Eh bien oui, il y a des conditions, et ils sont dans la paracha de la semaine. Parce que Korach va utiliser à mauvais escient le Zikoui Arabim face à deux spécialistes du Zikoui Arabim, Moshé Véharon, et on va le lire dans le verset, et je vous invite à comprendre combien cette paracha parle du Zikoui Arabim, et combien, Minachamayim, ce sujet est de menter. Alors, le Zikoui Arabim, c'est la chose qui peut te faire le plus donner de mérite dans le monde. Prenons un exemple du Maseretabot. Écoutez bien. Je m'explique. Celui qui vient s'occuper des enfants d'Hachem, de les ramener vers la Torah, qu'ils puissent faire Shabbat, de faire des Shlambayit, comme faisait Aaron, et qu'il leur enseigne la Torah. Tout celui qui s'occupe de son peuple, oui, tout le mérite des gens qui sont décédés de ces gens qui se rapprochent de la Torah, du Zibour, prie dans le ciel pour cette personne qui s'occupe de ses enfants. En d'autres termes, imaginez que, toi qui es ici à Shoshihur, ton aéré à grand-père, pendant que tu écoutes mon cours, qui va peut-être t'apprendre quelque chose, ou te faire évoluer, ainsi de ton côté, dans le ciel, ils vous bénissent, mais ils me bénissent aussi. Srut, atzibur, talubbo. Deuxièmement, enhed ba'aliado. La faute ne vient pas t'appécher lui. C'est-à-dire, s'il aurait dû tomber, étant donné que maintenant, il fait partie d'un des piliers de la communauté juive, dans lesquelles Bémétis s'efforce de donner du bien, enhed ba'aliado. La faute ne vient pas à lui. Dieu va faire en sorte que, prenons un exemple de quelqu'un qui aurait dû l'arnaquer, de l'emmener vers du vol, il va faire en sorte que, quand au trabis, il ne peut pas se rencontrer, qu'une femme vienne pour le voir le faire tomber, il va faire en sorte que, de telle façon, à ce que même si la faute se présente, l'eau y pole. On va vous dire à quel point, non seulement il garde son mérite dans le ciel, mais sur terre, on l'évite de fauter. Troisième chose, ce n'est pas joli. Lui, il fait un zikou yarabim, écoutez bien le mérite, Rav Ovadia. Lui, il fait du zikou yarabim, il ramène tout le monde vers la Torah. Maintenant, il a fauté. Tous les élèves vont au Gan Eden. Est-ce que ça se fait que les élèves vont au Gan Eden sans leur Rav ? Non. Par le mérite du Tzibourg, c'est comme jeter des grands seaux d'eau sur des flammes qu'aurait dû le consommer. Donc, on se rend compte combien le zikou yarabim est grand. Mais, il y a un mais, et je vais donner un nom pour la première fois parce qu'encore aujourd'hui, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai entendu sa vidéo sur les réseaux sociaux, on me l'a fait entendre. Et j'ai été dégoûté de voir des gens qui se permettent de dire au nom de la Torah, Pachoutmeod des Shkarim. Il y a un monsieur qui ne s'appelle pas Rav du tout, je ne sais pas d'où il est Rav, mais c'est Mitzvah. Sachez une chose, moi, je n'ai rien contre les rabanimes, au contraire, il faut qu'on ait de l'amour entre nous. Et s'il y a des imbéciles qui vont dire, ah, tu vois, les rabanimes entre eux et les critiques. Non, ce n'est pas un Rav et ce qu'il dit, c'est du Sheker Gamow. Un monsieur qui s'appelle Chene, Cholov, pas Chene, Chahoulov. Je vous affirme que ce monsieur dit Pachoutmeod des Kfirout Batora. Je ne connais pas ce monsieur, ni l'omakiroto ishik, ou l'asalikloum, aval, chamati, et je le dis en hébreu parce que s'il l'entende, je veux qu'il l'entende. Chamati, Chou, Pachout, Mousser, Latzibour, Rabotay, Zekarim, Kolelim, Dayanim, Yochevim. Vous ne me connaissez pas, vous ne me connaissez sous l'angle des trucs, vous ne me connaissez pas en études avec l'Abrechim. On dit, même si depuis très longtemps, je ne me suis pas remis à l'étude comme j'étais avant, aval, Rabotay, Machen, et Chomaz, et Pachout, Sheker, Gamow. Faites attention de ne pas suivre n'importe qui sur les réseaux sociaux. Maman, on voit d'un côté qu'il y a une personne qui a emmené le peuple vers sa perte, qui est la personne la plus connue du Talmud qui a emmené le peuple vers sa perte. On a Korach dans Maseret Sanhedrin Bedaf Kufiud, dans Baba Batra Bedaf Aindalet, Chou Betsem, il a emmené tout le monde avec lui à sa perte, il a voulu emmener le Tzibour avec lui. Venez, je vais vous montrer c'est quoi la vraie Torah. En fin de compte, il aura menti et tout le monde est tombé dans le piège. Pourquoi ? Belbar, beau chapeau, il présente bien, il parle comme un rap, donc automatiquement, les gens tombent dans le panneau parce qu'ils disent pour eux, on voit Rabbi Jacob, c'est un rap, je ne sais pas. Tu as bien raison de dire un mot vrai, tu ne sais pas. Il faut vérifier. Comme j'avais une fois posé la question au Rav Oru Cherki, qui lui, je vous ai dit, c'est un vrai Talmud Rakham, la Mati yitolifne, Shoshim ve Sheva Shanim, Animita Kshar yitolifamim, Talmud Rakham, Talmud Rakham, tu peux dire j'aime, je n'aime pas. Je posais une fois la question, je dis, qu'est-ce que c'est un Rav pour toi ? Il me dit, Mishesh le Rav. Un Rav, c'est celui qui a déjà un Rav. Il faut vérifier tous ces gens qui se présentent comme des Rabbanim, qui est le Rav ? Enfin, j'ai posé la question au Rav Mordechay El-Yahu. On était à, Armon, à, Kiret Moshe, T'ikvod Arav, Atta Rav, Yesod Olam, Tzadik Yesod Olam. Est-ce que tu es un Rav ? Il me dit, oui, il a v'nei brak. Kolk de l'Israël, ils ont des Rabbanim. Alors, le plus connu de tous, celui qui va utiliser la Mishnah dans Masekhet Avot, il est Rav Am Ben Nevat, très connu comme étant celui qui parlait de Torah, Talmud Rakham, Shilohaya Kemoto Mimoshé, Lohaya Gadol Batora, il n'y avait pas plus grand que lui dans la Torah. Et qu'est-ce qu'il a fait ? L'orgueil l'a envahi, donc manque d'humilité, la folie l'a envahi, le défi l'a envahi, jusqu'à ce que Dieu lui dit, regarde, Rav Am, tu fais Tshuva, tu viens avec moi et le roi David au Gan Eden. Il lui dit, qui sera en premier ? Il lui dit, le roi David, ça ne m'intéresse pas. Il parle à Dieu ! Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a empêché de faire Shabbat, de manger Kachère, de faire la Vaudazara, interdiction de monter les chalosh régalim, ne faites pas ! Vous vous rendez compte ? Et les gens ont suivi comme des bœufs. Pourquoi ? La force de la parole, la force du gourou, elle a qu'un de faire très attention, tout comme le Zikoui Arabim peut t'emmener au Gan Eden et Lyon, sache que si tu fais du Zikoui Arabim qui est Sheker, tu peux descendre en bas. Alors cette paracha parle du Zikoui Arabim. Korach, ce veut être le nouveau leader du Zikoui Arabim. Et voilà ce qui se passe. Korach remet en question le statut. Je vous lis dans les textes, c'est tellement plus beau à écouter. Nous sommes dans le chapitre Tadzaïn, verset Gimel. Et il a réuni donc le Ka'al, le Tzibour, les gens. A qui il s'en prend, je t'en supplie ? A Moshe et Aaron. Duquel il dit On ne pouvait que l'aimer. Même le Satan aimait Aaron. Il respectait Aaron. Comment on peut ? Pourquoi ? Parce que comme il a b'ébouro Haqodesh que l'éhati de l'Avo viendra de lui un tzadik du nom de Shmuel et Shmuel et Shmuel et Korach et Shemot. Moshe et Aaron et Bechouanab et Shmuel et Shemot. Les Chazal nous disent que la valeur du petit descendant de Korach, Shmuel et qui va aller à lui tout seul, Moshe et Aaron. Donc lui il se prend pour qui ? Pour ce qu'il n'est pas. Oui, il joue les rabbins là où il ne faut pas les jouer. Personne ne lui a donné une Asmarta. Qui est le Raph de Korach ? On ne le connaît pas. Si, sa femme. La mauvaise influence. De là je vous l'ai toujours dit. Fait très attention. Quand vous voulez savoir si une femme elle est bien ce n'est pas compliqué. Si vous voyez son mari s'améliorer dans ses vertus. Être plus agréable. Je ne parle pas d'une personne toxique, malade, pas la maladie. Laisse tomber. Il y a des gens qui sont avec des grands syndicats mais eux ce sont de pures ordures. Et ils n'ont pas changé. Ils ne changeront jamais parce qu'ils sont malades. Ils sont addicts à leur folie. Je ne parle pas de... Je parle des gens normaux. Korach est quelqu'un de normal. Seulement le problème c'est que sa femme elle est pourrie. Han Ben Pelet c'est quelqu'un de normal. Seulement sa femme c'est une bombe. Comment tu peux savoir si Bezra d'Hachem veut rentrer une belle fille ou une belle soeur ou une nouvelle personne chez vous ? Ce n'est pas compliqué. Si tu vois que la personne s'améliore c'est une femme bien. Si tu vois que la personne devient son coeur de chair devient un coeur de pierre c'est une mauvaise femme. Mais il faut qu'on me dit mais Korach Korach est un coeur son coeur était froid. il n'a plus de sentiments. Condamne facilement. Pas bonjour ken bonjour Shemichman ve'rachem Va'ekalo écoutez bien Moshé Shai tu vas kiffer cette étude. Ya Moukam et Od Va'ekalo al Moshé balaron va'yombrou alem Rab lachem Rab lachem Qu'est-ce qu'il le reproche toujours ? Quelqu'un qui reproche des choses aux autres c'est que il parle de lui Rab lachem on peut le comprendre de deux façons. Vous en avez pris trop pour vous Aleph Bête vous avez un Rav vous effectivement qui était le Rav de Moshé ? Michael Sarah va pas trop pour chez l'Israël Michael Ayam et l'Amet Torah les Moshé et lachem Rab lachem vous vous êtes donné des rôles trop importants vous voulez prendre toute la mitzvah du zikou mais qu'est-ce que il est en train de dire la mitzvah du zikou mais elle est tellement importante que les deux là qui sont là c'est des imposteurs ils veulent pas nous donner un petit peu à nous ils veulent que les Ghanéden pour eux tirez ces démagogias c'est nos raves qui on est tous kadosh il n'y a pas que vous deux et parmi nous il y a Dieu et pourquoi regardez de quoi il parle de lui c'est vraiment on voit quand j'ai souvent parlé un PN numéro 1 dans la Torah après le serpent Pharaon et Nimrod aussi qu'on avait cité tous les signes du manipulateur pervers narcissique c'est Korah il parle de tous les défauts des autres qui sont les siens et il s'attribue toutes les qualités des autres pour lui c'est un truc de fou il travaille dans le verset qui va suivre Al-Qa'al-Hashem pourquoi est-ce que vous faites du zikou yarabim dit en fin de compte Korach pour prendre leur argent regardez comme il est gros Moshé dit l'agmara pourquoi il est gros il prend votre oseille au nom de la Torah il vous prend votre oseille pourquoi comment il s'appelle Aaron il fait la paix c'est le moment il est toujours bourré il veut du vin il vous prend votre oseille il est trop mot masrote même brotim ceux qui ne font pas du zikou yarabim qu'est-ce qu'ils veulent deux choses comme les gourous les gourous sachez une chose de traiter une personne de gourou c'est extrêmement grave parce qu'un gourou il a deux buts trois exactement les honneurs la sexualité les femmes et l'argent des autres c'est ça un gourou donc de dire d'une personne que c'est un gourou c'est pas péjoratif c'est une insulte faire très attention Korach traite Moshé Veharon de gourou vous êtes des hommes à femmes l'agmara nous dit dans Saint-Nédrine qu'est-ce qu'il a dit Korach la femme que tu as pris c'est une échette ish tu veux les femmes tu veux l'argent tu veux les honneurs tu veux qu'on te brasse les mains Moshé ce dont il rêvait lui-même il a reproché à Moshé Rabbeinu on arrive dans le verset suivant pas suivant toujours Tetzayin verset Yud Alef là-bas on était à Gimel maintenant on est Yud Alef je traduis il lui dit Korach c'est pour cela c'est quoi cette question c'est-à-dire qu'il est en train de dire qui est à Aaron pour le Zikou et le Rabbi Moshé on ne parle plus de lui pourquoi Moshé tombe sur sa face tellement il a honte il y a deux choses qui viennent chez Moshé la honte de croire parce qu'il y a un vrai Tamitraham comme Moshé Rabbeinu un vrai Tzadik quand on lui dit c'était un gourou ça le blesse dans le coeur pourquoi il dit comment dans le ciel on peut laisser penser que moi j'ai fait ça est-ce qu'il n'y aurait pas de fumée sans feu c'est blessant la deuxième chose quand il a vu la punition de Korach qu'il attendait pour l'éternité il lui a dit pourquoi tu fais tout ça celui qui emmène le peuple d'Israël à être réformiste libéral contre la Torah changer de religion il n'a pas prié pour lui c'est un sujet que j'ai développé hier pourquoi Moshé n'a pas prié pour Korach très intéressant alors maintenant pour illustrer ça on va raconter une histoire qui s'est passée dans la ville de Brisk avec le raf de Brisk d'accord il y avait un juif là-bas qui 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 adorait les mitzvot c'est-à-dire qu'il voyait des samim des incenses il venait dire les barakhod le problème c'est que sa mère qui était veuve elle vivait dans une autre ville et quand il a étudié les mitzvot il s'est rendu compte que la mitzvah du respect des parents est tellement importante qu'il allait voir souvent sa mère seulement ça faisait des petits problèmes avec sa femme pourquoi ? tu t'es marié combien tu vas voir ta mère dans une autre ville tu vas je te vois pas j'ai besoin de toi pour les enfants ceci et cela c'est un peu rassurable pour lui alors qu'est-ce qu'il a fait ? il partit voir le raf d'un côté sa femme a raison et de l'autre côté sa mère elle est veuve on ne peut pas la laisser parce que comment on fait ? on ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avera on ne peut pas dire à sa femme Zema Yesh c'est ce qu'il y a ma mère passe avant toi est-ce que c'est permis de dire ça à sa femme ? ce n'est pas ce qui est marqué dans la Torah Zassour alors que tu laisses ta femme pleurer tu laisses ta mère rire c'est ça être un homme ? ma pitom comme il voulait faire des vrais mitzvot pas comme un gourou comme un arnaqueur avec ses sentiments ses émotions qu'est-ce qu'il a fait ? il est parti voir le raf de Brisk il lui dit voilà j'ai un problème j'ai mon épouse et mes enfants ici j'ai ma mère qui est veuve elle vit toute seule dans la maison dans une autre ville quand je vais je reviens ce n'est pas comme aujourd'hui c'est un jour pour aller un jour pour rester un jour pour revenir ça fait trois jours d'absence ma femme elle n'en peut plus est-ce que vous pouvez s'il vous plaît faire un voyage pour que je garde la mitzvah des kibouda vahem persuader ma mère de quitter la maison et on lui prend un appartement juste à côté de nous ma femme est d'accord c'est pas qu'il y a d'embrus comme ça je peux être tout le temps à la maison et je peux aller voir ma mère chaque jour un petit peu une heure deux heures rester avec elle et donner du temps à mon épouse à mon étude à mon travail comme un homme le raf lui a dit j'y vais pour deux raisons le raf de Brisk j'y vais pour le kibouda vahem que tu veux faire c'est une grande mitzvah et j'y vais pour ton schlombait et le raf de Brisk il arrive comme ça effectivement à l'adresse qu'on lui a donné il tape à la porte et il voit une vieille dame qui ouvre la porte dans une maison un peu trop grande pour une seule femme et la femme voit le raf de Brisk shalom godara comme je suis heureuse quelle visite je ne m'attendais tellement pas il s'assoit il dit vous savez pourquoi je suis venu vous voir vous savez que vous avez un fils votre fils s'inquiète beaucoup pour vous il voudrait vous voir mais il a sa femme ça fait des schlombaites il dit je sais je comprends je lui dis viens me voir une fois pas moi ça suffira pas toutes les semaines pas toutes les deux semaines je comprends la situation mais votre fils il fait collection de mitzvah et il vous aime d'un côté il est avec sa femme et ses enfants ce qui est légitime il s'inquiète toujours pour vous elle lui a dit c'est pas grave mais moi je ne peux pas quitter ici il dit madame la maison elle est grande pour vous un petit deux pièces trois pièces à côté de lui il y a la synagogue vous pouvez venir à mes cours elle lui a dit non je vais vous expliquer pourquoi et après vous me direz si vous voulez continuer à me convaincre il lui a dit alors je vous écoute il dit vous savez moi j'ai grandi dans cette maison et dans cette maison avec nous il y avait mon grand-père et ma grand-mère et mon grand-père c'était quelqu'un qui a beaucoup imprégné ma vie il était très pauvre et dans notre ville ici il y a une belle communauté juive mais ils sont tous pauvres et quand on venait la fête de Soukhot on allait emprunter un étrogue qu'on devait d'inj'achala c'est-à-dire il nous le donne on devait l'amener dans la ville et chacun faisait la bracha dessus c'était une guerre il fallait faire attention à ce étrogue et mon grand-père il avait un rêve c'est d'acheter un étrogue mais ou d'art pour toute la communauté de la ville on a une seule synagogue dans notre quartier et c'était son rêve et comme on était pauvre on était plusieurs bouches à nourrir je casque tous les enfants mon grand-père s'est donné corps et âme pour nous faire grandir apparemment son père elle était mort il nous a fait grandir comme il a pu et jour après jour semaine après semaine mois après mois il mettait de l'argent de côté pour acheter un étrogue le problème c'est que le étrogue c'est que le étrogue coûtait tellement d'argent mais tellement d'argent que quand arrivait Soukhot il n'avait pas l'argent il avait la moitié de l'argent qu'il fallait en mettant chaque mois de l'argent de côté ma grand-mère qui était une grande sadika pour les accotés à Tzibour pourquoi elle fait ça ? pour donner du mérite à toute la communauté elle lui a dit écoute je te vois tellement fatiguée tellement en train de trimer pour faire le zikou yara bim viens on vend la maison on vend la maison de toute façon on est pauvre viens on la vend on a déjà quelqu'un qui nous a demandé deux trois fois si on voulait la vendre avec l'argent tu pourras enfin acheter le étrogue et on va acheter une petite maison une toute petite maison qui est quand même assez grande celle où je vis aujourd'hui alors le rave de Brice qui lui dit alors il dit ben le problème c'est que quand le grand-père a vendu la maison il a bien vendu on était content j'étais une jeune fille il a bien bien vendu et il a acheté cette maison avec ce petit étage trois pièces en bas la maison qu'on avait était très grande à l'époque on était nombreux dans cette maison et ma grand-mère était tellement content de voir son mari donc mon grand-père heureux d'avoir acheté ce étrogue qu'elle n'a pas pu s'empêcher une femme c'est une femme quand sont venus les voisines pour poser des questions d'Alachot sur Soukot les Ashkenazot n'ont pas les mêmes lois que les Spharadiotes elles font la brahade sur la Soukha et tout ça elle leur a dit alors vous avez acheté ou pas votre étrogue oui on peut vendre le diamant veuillez je vous montre et quand elle a sorti de la boîte elle est montée sur le tabouret elle a fait une petite chute et en tombant elle a fait tomber le étrogue le pitam et à ce moment là elle a ramassé elle avait des larmes qui ont coulé directement et elle lui dit alors c'est quoi c'est un citron elle leur dit non vous n'avez pas compris je viens de briser le rêve de mon mari le mari quand il rentre le soir du bête midrash il voit l'ambiance elle est pas il connait sa femme toujours joyeuse positive et là on voit qu'elle est gênée et il lui dit peut-être que tu as quelque chose à me dire il lui dit oui mais je ne sais pas comment te le dire il s'agit du étrogue alors il lui a dit oui il s'est passé quelque chose elle lui a dit oui j'ai voulu le montrer j'avais mes amis ici tout le monde voulait voir ce que c'était il n'y a que moi qui devait le tenir juste il voulait le voir il m'a échappé des mains et elle lui montre le pitam qui n'est plus accroché au étrogue alors le mari il prend le étrogue comme ça à casser devant sa femme et elle raconte et moi j'étais là petite devant mon grand-père dans cette nouvelle maison beaucoup plus petite que l'autre mais quand même grande et j'ai vu mon grand-père passer le étrogue sur ses yeux et dire adieu maître du monde moi ce que j'ai voulu ben ça racole c'est avoir ce mérite de donner à tout le monde la joie de faire la bénédiction du loulav sur un étrogue que moi je pouvais apporter pour leur donner le mérite à tous j'ai vendu ma maison pour le faire ma mitzvah est là ma mitzvah est là comment c'est marqué là-bas je crois que j'ai oublié un détail j'avais noté cette histoire elle est tellement belle si on est à passer le secondos alken ah oui c'était je suis bête donc qu'est-ce qu'a fait le grand-père il a dit l'autre côté toi tu nous as ordonné d'avoir un étrogue un homme il doit tout faire pour avoir l'étrogue le plus merveilleux de tous les étrogues et de l'autre côté tu nous as interdit de nous mettre en colère tout celui qui insulte il va contre ta volonté tout celui qui se met en colère il fait comme de l'idolâtrie alors non seulement je ne me mets pas en colère mais je prends cette épreuve du ciel il lui dit comme ça cette grand-mère aujourd'hui qui parle de son grand-père je vis dans cette maison depuis et cette histoire s'est passée dans ce salon où je vous parle chaque fois que tous les matins je descends de la chambre dans mon salon je revis cet enseignement de mon grand-père dans mon coeur cette maison ce n'est pas une maison c'est mon âme est-ce que je peux la quitter après cette histoire et le rave de Brice qui lui a dit surtout ne quittez jamais cette maison elle est bénie par Dieu lui-même votre grand-père a laissé une empreinte d'un six couilles à rabbine tellement fort tellement magnifique tellement empreinte d'humilité du travail de soi qu'on comprend facilement pourquoi cette maison est emprunte d'un zikoui rabbim qui n'a pas eu lieu de la volonté qui n'a pas eu lieu parce que le hétrog était cassé cette maison a le mérite de toute la communauté juive il lui a dit c'est pour ça que je ne me sens pas seul quel rapport avec quel rapport avec le mètre Moshé lui il a insulté de tous les noms mais quand il arrive à Aaron il y a un problème il dit pourquoi il dit voyons qui il est dans l'argent il ne pouvait pas le dire pourquoi parce que Aaron justement il vit des troumotes selon l'ordre divin Aaron il vit de quoi des maasrotes et des troumotes donc il vit de ce qu'on lui donne donc au niveau de l'argent tu ne peux pas le mettre à l'épreuve pourquoi sont morts les Kohanim les enfants de Aaron si tu bois du vin quand tu bois quand la personne est saoule quand il est dans son argent tu vois qu'il est d'ailleurs vous voyez que quand il y a de l'argent il n'y a plus de famille quand il s'agit maintenant de boire du vin tu dis Aaron il dit tu ne peux pas me juger pourquoi dans le vin parce que nous on ne boit pas du vin les Kohanim on n'a pas le droit de servir à HM donc qu'est-ce qui restait quand Aaron on est venu le traiter devant toute l'assemblée à qui lui-même a fait des shlom baït face à une ingratitude hors du commun ouais qui c'est qui dit Mahou ici c'est Aaron il ne s'est pas mis en colère il dit le seul point on pouvait mettre Aaron sur le doute de son zikou yarabim c'est-à-dire son mérite de donner de la Torah et de faire des choses de l'échec c'est-à-dire sur le fait qu'il se mette en colère et là étant donné qu'il ne s'est pas mis en colère katouv lachène parce que à cause de vous voyez qu'il se met en colère on l'a touché on a touché son égo son orgueil Aaron mais Aaron étant donné qu'il fait un zikou yarabim l'échec et le chamahim il ne se met pas en colère et c'est exactement là le point principal du zikou yarabim si tu viens pour travailler pour Dieu pourquoi tu te fâches pourquoi tu te mets en colère c'est vrai qu'on a le droit de se mettre en colère si l'honneur de Dieu est touché on l'a vu dans un cours il dit hier que j'ai fait sur ça le moment dans la vie il faut se mettre en colère pourquoi ? c'est pas ton honneur personnel qui est touché c'est la raison on a expliqué hier pourquoi Moshé ne prie pas pour Korah il a pris pour le vaudor le vaudor vient remplacer qui ? Dieu ou Moshé ? Moshé ? donc vous faites contre moi je me tais et vous touchez à Dieu je me lève Hanoukka vous voulez nos corps pourim vous voulez nos âmes on rentre en guerre on touche pas à la Torah c'est l'honneur de la Torah je peux au kvod la Torah tout comme c'est une mitzvah de faire le zikou yarabim c'est une mitzvah de dénoncer des faux rabanim qui enseignent des bêtises et qui trompent ceux qui les écoutent sur les réseaux sociaux ou autres c'est une mitzvah bien sûr à la condition on est apte et du niveau avec bien entendu l'ordre d'un dayan ou d'un bedin Ken ? on a un salaire dans ce monde pour le zikou yarabim ? absolument le zikou yarabim fait partie des mitzvahs que la Torah nous donne chez il n'y a pas marqué que le zikou yarabim parce que le rab il dit que ce qui porte le zikou yarabim c'est le plateau qui lève toutes les autres mitzvahs par exemple tu mets les tfilines d'accord ? tu as fait une mitzvah maintenant tu mets les tfilines aux autres tu as la mitzvah de les avoir mis qui les a mis aussi l'ama ? mais il faut que ça tout plus grand est celui qui fait la mitzvah à l'autre d'accord ? que celui qui la prend c'est comme l'histoire de la haftarah vous savez qu'il y a une mitzvah d'acheter pour la skara de son père ou de sa mère son frère, sa soeur celui qui est parti de ce monde la skara du shabbat qui tombe dans la semaine ok ? des fois des disputes 1000 1200 bon ça m'intéresse ça rentre de l'argent dans les caisses donc allez qui dit mieux ? mais en réalité le plus grand c'est celui qui l'achète et qui donne à l'autre pourquoi ? parce que à ta zakhitab à mitzvah et tu dis maintenant je veux que toi tu la lises à mesaké à mesaké il prend et la mitzvah pour lui et la mitzvah pour l'autre c'est qu'il fait qu'au lieu de faire monter son père une fois il le fait monter deux fois la grandeur d'un grand rave qui est mesaké à Tzibour une fois ça m'est arrivé et je vous dis franchement c'est avec un grand rave que j'aimais beaucoup qui est décédé et je devais faire un cours et je ne savais pas qu'il était là et j'ai dit écoutez je suis venu faire le cours mais je refuse de le faire on me dit pourquoi ? il y a très très longtemps avant que je connaisse mon épouse que je la bénisse elle est son mari et j'ai dit je veux dire pourquoi ? parce qu'ici il y a un très grand ami de Raham et si je lui donne la parole il saura mieux vous parler que moi c'est pas d'humilité c'est pas d'humilité c'est un état de fait quelqu'un qui travaille pour HM il ne tient pas à être une tête d'affiche quelqu'un qui travaille pour HM il ne tient pas à ce qu'on lui dise je suis un fan de toi soyez des fans de la Torah une plume ne se prend pas pour l'écrivain elle sait juste qu'elle écrit le livre c'est tout c'est ça mes inquiets comme je le dis souvent sur ma personnalité je ne suis qu'un perroquet qui transmet des informations je le dis souvent quand on s'enchaîne quelque chose c'est pas facile d'être un vrai tzadik c'est un travail d'une vie entière et on a tous des défauts mais au moins qu'on travaille les Shem Shemaim ce qui fait que si vraiment tu veux une réponse qu'est-ce que c'est le vrai Zekoui Arabim c'est celui qui a compris qu'il n'est qu'un directeur mais qu'il a un patron qui s'appelle Dieu et que s'il a trouvé un meilleur directeur que lui s'il travaille pour Dieu il lui dira viens te prendre ma place parce que toi tu es meilleur ce n'est ni l'argent que je regarde ni le succès ni le fait de la gloire ou quoi que ce soit Zémezaket Atzibour deuxième condition qu'il connaisse bien son Khmer troisième ça veut dire que tu parles de quelque chose dis pas des bêtises qu'est-ce qu'il a dit ce monsieur Hren Shaoulov tu dis je ne sais pas comment il s'appelle peu importe il dit Moshé Rabbeinu on ne connait pas l'endroit de sa sépulture donc comme vous ne voulez pas qu'on fasse lui d'Avodazara c'est la vidéo qu'on m'a montré aujourd'hui Moshé Roulia Yom Mikan il n'y a aucun intérêt d'aller sur le Kivret Tzadikim il ne faut pas aller sur l'Avodazara tu as dit à Taritsini d'où tu sors ça Moshé Rabbeinu c'est spécifique et en plus de ça si tu étudiais la Torah tu saurais que le Zor il dit qu'il est enterré à Khevron hein oui Olam Shatouar je ne sais pas ce qu'il boit le pauvre je n'ai pas entendu une seule chose de lui je n'ai rien contre ce monsieur mais sachez une chose ce n'est ni un Rav ni un Talmitra Ham et du peu que j'ai entendu de lui Mbzaber je touillote et il trompe ceux qui l'écoutent ce que je suis en train d'entendre je n'ai pas l'habitude de dénoncer mais là ce qu'il est en train de faire c'est extrêmement grave il insulte les Tzadikim il insulte les Tanaïm il insulte les Kivré Tzadikim je m'explique ce n'est pas ce qu'il veut Makti est à Tzibour à Ben Adamazé qui lui a donné qui c'est son Rav qui lui a donné où est-ce qu'il a dit qui lui a dit qu'il était Rav d'où ça sort ça je m'explique le maître je m'explique le verim je suis tout le monde et là celui qui va à les Akkotets Tzibour on a expliqué qu'ils connaissent parfaitement son homère et pour finir je vais dire quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de savoir mais pour les Akkotets Tzibour tu dois être toi-même si tu l'enseignes tu dois l'être parce que d'enseigner aux autres ce n'est pas l'histoire d'Aristote ce n'est pas parce qu'il enseignait les Maks que c'est un triangle ou un losange ou un chiffre dans la Torah si tu enseignes c'est que tu l'es toi-même tu ne peux pas te permettre de dire aux autres ce qu'ils doivent être comme le dit Resh Lakish maquille-toi d'abord avant de maquiller les autres si Bézrat Hachem tu viens avec humilité sachant que tu ne travailles que pour Hachem à émettre je vous raconte une anecdote qui s'est passée il y a très longtemps de cela moi ça fait 30 ans que j'enseigne la Torah en séminaire ça fait 30 ans ce n'est pas depuis hier ni avant-hier je travaillais aussi avec Ida Brout je travaillais avec Arachim déjà très très longtemps j'ai fait 31 les retours à Los Angeles pour enseigner la Torah dans beaucoup de pays que ce soit la Guadeloupe que ce soit les Etats-Unis que ce soit New York le New Jersey qu'est-ce qu'on n'a pas fait le Canada j'étais au Québec plusieurs fois la Suisse un soir c'est avant que la caméra en 2012 m'ait été mise par mes amis ici j'ai enseigné à Paris dans des grandes maisons très très grandes maisons ou alors dans les synagogues il n'y avait pas de caméra à l'époque je n'étais pas connu j'étais plutôt obèse à cause d'un problème de santé et un soir j'avais un cours très important qui m'avait été demandé donc tout était organisé à l'époque comme maintenant d'ailleurs grâce à mon épouse qui fait un travail extraordinaire pour l'organisation et puis voilà que je reçois un coup de téléphone le matin on me dit vous savez c'est un mardi soir le cours est annulé alors je lui dis pourquoi le cours est annulé parce qu'il y avait Brésil-France bâche de foot à Vaudazara je trouve ça débile d'annuler un Vartora un cours je n'étais pas connu à l'époque j'étais très connu il y avait un monde fou les gens étaient debout dans les escalions d'ouvrir les fenêtres extérieures les synagogues pareil les gens venaient ceux qui me connaissaient c'était de bouche à oreille ils venaient au cours et j'ai dit à la personne ah c'est dommage pour du foot vous annulez moi aussi j'aimais bien le foot mais de là annuler la Torah pour du foot il m'a dit le problème qu'il y a c'est que le téléphone il se désiste il se désiste il se désiste à la fin j'ai dit alors j'annule j'ai envoyé sur le groupe on a lu très bien et vous avez commandé le buffet ben oui mon problème c'est qu'on a un super grand buffet j'étais pas au régime j'y arrive vous avez qui pendant le cours il y aura moi et ma femme je vous promets il y aura moi et mon épouse ben ça me suffit donc je vais là-bas à Aubervilliers non du côté de Créteil c'est pas Aubervilliers j'avais fait un cours la veille là-bas à Aubervilliers après je suis parti du côté de Créteil à Charenton École vous savez je me rappelle et donc j'arrive dans cette belle maison et je vois un buffet qui est mis parce que j'aurais dit ne perdez pas votre nizwa faites ce que vous avez à faire et là-bas bien entendu moi qui vois dans les légumes et les fruits et les flancs les guilgoulimes qui me disent viens libère-moi j'y vais quoi surtout le flanc il m'appelait tout de suite donc on s'assoit on discute un petit peu et je leur fais un cours de deux heures face à deux personnes alors qu'il y avait peut-être 60, 96 deux personnes qui sont en face de moi le mari et la femme je finis mon cours il est une heure du matin je ressens encore un peu de faim je vois tu sais les fricasses et les fripacas c'est on tape un petit peu à droite et à gauche on s'assoit avec eux parce que les cours m'épuisent j'ai besoin d'énergie c'est la raison pour laquelle en plus ça c'était bon et je viens pour partir à une heure du matin je leur dis excusez-moi mais avant de partir ça va vous ? oui bien sûr tout va bien c'était super ils ont raté ils ont voulu venir d'ailleurs à 23h30 je leur dis non Nigmar mais pas sûr que j'ai continué écoutez bien la femme commence à monter l'escalier lui est à côté de moi je lui dis non ça va vous ? elle lui m'a dit oui on divorce en 6 mois on a notre date dans 6 mois voilà quelque chose intéressant revenez dans le salon on s'assoit on s'assoit jusqu'à 2h du matin et je vais directement au but je lui pose la question je lui dis comment ça se passe là-bas elle me dit justement ça fait très longtemps qu'on n'a plus de relation je dis très bien merci j'écoute je dis Alpi Allah ce qu'on vous a dit c'est faux j'appelle mon rave il est 2h30 du matin en France en Israël ceux qui ne dors pas la nuit j'appelle j'ai un problème ilchatique on lui a enseigné des choses depuis ça leur fait des problèmes dans la relation donc depuis ça a cassé des choses ils ne se parlent plus ils vont divorcer il m'a dit je ne rentre pas dans les détails c'est exactement ce que l'on fait le couple est remis ensemble ils ont eu depuis encore un enfant ils ont fait leur alia à Jérusalem et ils sont toujours mariés donc quoi que les écouillers abîment des fois tu viens pour faire quelque chose mais hop en réalité c'est quelque chose d'autre qui était caché derrière imaginez maintenant que moi je travaille pour moi ah il n'y a que 2 personnes ben oui alors celui qui m'a réservé une âme c'est comme si il a sauvé un monde entier il n'y avait que 2 personnes et j'y suis allé et pourquoi je vous en ai parlé ce soir aujourd'hui enfin pendant mon cours là ce soir c'est parce que j'étais en train d'expliquer que ce n'est pas la quantité qui doit gérer le pourquoi de tes cours des fois tu commences avec 2-3 personnes le Ravishai Pinto il n'avait pas minyan quand il enseignait la Torah c'est Patrick Sfadja qui m'a raconté il n'avait pas minyan pour prier chez lui regardez l'empire qu'il a dans le monde une allumette quand elle brille pour Dieu elle peut mettre le feu à toute une forêt en espérant que ce chiour aura apporté des réponses qui à mon avis oui le sont pour toutes les demandes de Dvorah Tovi Bézrat Hachem Arhar et Vachavat Sacher réussite spirituelle et matérielle pour elle et tous ses enfants Baruch Adonai l'Olam Amen et Amen